Alors bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment faire du set extension donc c'est une technique qui est utilisée souvent dans le cinéma pour agrandir une scène et pour ajouter des éléments dans un décor par exemple ici on a ajouté un château comment on fait bien d'abord on se rend dans photoshop dans photoshop la nouvelle version photoshop 2024 c'est cette version qui va nous permettre de générer quelque chose de cohérent avec l'image ça va en fait nous permettre de pouvoir directement intégrer un château dans l'image alors bien sûr votre image ça doit être une image de la vidéo vous prenez par exemple dernière image de la vidéo moi c'est ce que j'ai fait je suis allé dans davinci resolve j'ai pris mon curseur je l'ai mis à la fin et ensuite je suis allé dans l'onglet couleurs j'ai fait un grab style et ensuite exporte et là j'ai exporté mon image c'est important que ce soit une image de la vidéo car il faut que l'image soit cohérente et le remplissage génératif va nous permettre de remplir une image qui soit un minimum réaliste car il va s'inspirer des couleurs de de l'environnement en général là si je mets castle je fais générer voilà là il nous a fait un château on peut voir les différents types de château qu'il nous a fait là il nous a fait un truc qui ressemble plus au mont saint michel et là il nous a fait un truc un peu plus original tac alors on peut toujours lui redemander de générer des petites parties qu'on n'aime pas par exemple cette partie là je comprends pas trop ce que c'est du coup je lui redis de générer voilà alors on peut toujours regarder les différentes versions prendre la version sans la fenêtre parfait une fois qu'on a ça on peut enlever l'arrière-plan est ici fusionner les deux là il faut que je découpe uniquement le château je prends que le château parfait j'ai que le château à ce moment là je peux le masquer ensuite je vais faire fichier exportation exporter au format png là je vais l'appeler castle tuto enregistré une fois qu'on a notre image qui s'intègre bien dans l'image complète la deuxième étape ça va être de l'intégrer dans la vidéo pour l'intégrer dans la vidéo on va utiliser after effect on va venir apporter nos fichiers donc à la fois castle.png mais aussi le fichier de base qui moi s'appelle 7 pas extended désolé pour mon accent ouvrir on va pas créer une nouvelle composition parce que sinon ça va nous faire une composition de 30 secondes nous on veut une composition qui correspond exactement à notre vidéo notre vidéo on l'a apporté c'est 7 pas extended pour mp4 hop on la glisse ici sur l'onglet composition ce qui va nous créer une composition plus poil de la bonne longueur à savoir 12 secondes si on va au bout des 12 secondes et qu'on glisse et qu'on glisse casseultuto.png on remarque qu'effectivement tout est bien aligné donc c'est parfait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ici notre castle pas extended et on va aller dans suivi approche caméra ici ça va calculer plein de points dans l'image qui va nous permettre de suivre la trajectoire des points sur l'image voilà une fois qu'on a plein de points sur l'image on prend les points lointains c'est à dire les points qui ne vont pas subir le parallaxe le parallaxe c'est l'effet qu'on a quand un objet lointain et un objet proche bouge bien on a un effet qui fait que les objets qui sont proches de nous bouge plus vite que les objets qui sont lointains si on veut un effet réaliste étant donné que notre château est loin il faut prendre des points qui sont loin clic droit et ensuite on va créer un nul et une caméra et on va voir que quand on va appuyer sur le point nul et bien il suit notre mouvement donc c'est parfait c'est exactement ce qu'on veut on va ensuite aller dans options et mode pour avoir accès ici au curseur en 3d alors on est obligé de mettre notre château dans un calque en 3d car notre suivi de mouvement c'est un point en 3d si on veut qu'il parle dans la même langue entre guillemets il faut aussi qu'ils sont en 3d à ce moment là il y aura un problème d'alignement donc tout simplement on peut le faire à la main voilà je pense que là il y a un bon alignement je veux que castle tuto suivent le point de suivi je vais donc prendre la petite spirale ici qui va nous permettre de lier notre calque actif avec le point de suivi et on voit ici que ça a changé donc ça a mis point de suivi un tac et maintenant quand on regarde notre vidéo on voit qu'effectivement ça suit parfaitement cette petite technique vous permet facilement de rajouter des éléments visuels à votre vidéo que ce soit pour voilà ajouter par exemple un château en arrière-plan ça aurait pu être aussi changer par exemple la façade ici et mettre une belle maison on aurait pu faire ce qu'on veut j'espère que tu aimes les petites soirées comme ça simple où je vais droit au but n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire si c'est le cas je rappelle qu'en ce moment je fais une vidéo par jour sur ma chaîne youtube donc ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie donc si jamais tu souhaites me soutenir n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime et on se retrouve pour une prochaine vidéo du coup demain sur ma chaîne j'inspirerai de les gens avancer fais ton film j'inspirerai de les gens avancerent